On se dit que Romain emprunte de l'argent pour financer l'achat de panneaux solaires et il emprunte comment ? C'est cette expression in fine, un emprunt in fine ça veut dire que chaque année il va seulement payer les intérêts de son emprunt et c'est seulement à la fin de son emprunt donc lorsqu'on arrive à maturité de l'emprunt que là il rembourse l'ensemble du capital donc en fait il va payer des intérêts fixes chaque année la même somme d'argent il va verser cette même somme d'argent à la banque chaque année donc c'est pour financer l'achat de panneaux solaires sur son toit et il bénéficie en partie de taux d'intérêt subventionné donc il va avoir des intérêts à 4,25% sur une partie de son emprunt et le reste n'est pas subventionné donc il va payer 5% d'intérêt sur le reste donc il va essayer de maximiser évidemment ce qu'il peut emprunter à 4,25% et il aimerait payer moins de 2000 euros d'intérêt par an et on te demande d'écrire une équation qui exprime cet objectif de Romain le fait de payer moins de 2000 euros d'intérêt par an donc là on doit nommer deux inconnus on doit nommer deux inconnus d'abord on va nommer S le capital emprunté à taux subventionné à taux subventionné c'est pour ça que je l'ai appelé S car c'est un taux subventionné et je vais appeler l'autre inconnu B le capital emprunté au taux normal de la banque au taux de la banque et ce qu'on te dit c'est que il va payer 5% d'intérêt sur le capital emprunté à la banque et 4,25% d'intérêt sur le capital emprunté à taux subventionné donc si on met toutes ces informations ensemble 4,25% d'intérêt donc 4,25 sur 100 qu'on multiplie par S donc ce capital là multiplié par le taux d'intérêt c'est les intérêts qu'il paiera sur la base de son capital emprunté à ce taux subventionné et donc l'intérêt total qu'il paiera sur la base de ces deux emprunts, ces deux sources de financement pour cela il faut ajouter 5% fois B donc 4,5% fois S plus 5% fois B on a un objectif que cela doit être inférieur ou égal à 2000 on va supposer qu'il aimerait payer moins de 2000 euros d'intérêt par an et s'il atteint exactement 2000 ça le satisfait également donc cette équation est bonne pour répondre à la question 1 dans la question 2 on te demande si Romain a besoin de 45 000 euros et qu'il ne peut emprunter que 25 000 euros à un taux subventionné atteindra-t-il son objectif ? donc là en fait on t'a donné la valeur de S et de B on est en train de te dire que S est égal à 25 000 euros ici S est égal à 25 000 euros et il va évidemment utiliser l'ensemble de ces 25 000 euros pour minimiser les intérêts qu'il paye parce que sur 25 000 euros il ne va payer que 4,25% d'intérêt et vu qu'il a besoin de 25 000 euros le reste c'est à dire ce qu'il emprunte à la banque à un taux normal il doit le compléter à ce taux de 5% c'est à dire 20 000 euros 20 000 plus 25 000 font bien 45 000 euros là il aura tout l'argent dont il a besoin pour financer son achat de panneaux solaires donc maintenant on va vérifier si effectivement il atteint son objectif avec ce montant emprunté à taux subventionné alors est-ce que quand on fait 4,25 sur 100 fois le capital qu'il peut emprunter à ce taux subventionné c'est à dire 25 000 euros donc là on aura les intérêts qu'il doit payer sur son taux subventionné auquel on ajoute 5% donc 5 sur 100 fois ce qu'il a emprunté à la banque donc ça c'est les intérêts qu'il devra verser à la banque chaque mois est-ce que ça c'est bien inférieur à 2000 ? on va le calculer ici on va le faire à la calculette ce sera plus simple donc 4,25 divisé par 100 fois 25 000 je l'ai fait depuis chez moi c'est 1062,5 1062,5 et ça on peut le faire de tête c'est facile 2000 divisé par 100 ça fait 200 200 fois 5 ça fait 1000 donc plus 1000 il va devoir payer 1062,50 euros à l'organisme qui lui fait le prêt à taux subventionné et 1000 euros d'intérêt à la banque donc un total d'intérêt de 2062,50 euros donc la réponse à la question est non non il ne pourra pas atteindre son objectif il ne pourra pas payer moins de 2000 euros d'intérêt il devra payer un peu plus il devra payer 2062,50 euros d'intérêt à chaque année il ne pourra pas atteindre son objectif la première il ne pourra pas atteindre son objectif Sous-titrage FR ?